Salut tout le monde, je vous attrape deux petites minutes avant le début de cette vidéo. On était tellement dans le tournage qu'on a oublié de vous faire l'intro sur le golf. Aujourd'hui, on va vous parler de l'application Teach Golf, de notre développement. Je vous emmène sur le Makila pour Citroën. On va beaucoup discuter, n'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires. On répond à tout le monde comme d'habitude. Et puis je vous dérange dès le début, au moins c'est fait, mais n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, ça nous aide beaucoup. On se retrouve sur le petit numéro 1. Vous commencez à le connaître, le trou 1 du Makila, par 4, tout droit. J'ai pris fer 5. Allez, ce sera plein milieu fer, ouais. Let's go ! On va faire un petit point d'étape comme on a fait il y a quelques mois. On va vous présenter nos réflexions du moment, les étapes qu'on a déjà accomplies. Et voilà, partagez tout ça avec vous, toujours dans le but de vous donner un max d'infos, de vous impliquer dans le projet. Si vous avez des questions, des propositions, tout ça comme d'hab, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, sur Insta en message privé, sur le mail que vous trouvez sur le site, enfin voilà. Nous, le but c'est d'embarquer tout le monde, tout le golf français, et peut-être même un peu plus, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, faire kiffer tous les golfeurs, quoi. Et en tout cas, là, on a une balle sur le fairway, donc je pense qu'il va y avoir un petit fair neuf pour attaquer ce drapeau. Peut-être un 8, vu que je ne suis pas très chaud encore, mais ça devrait bien se passer. Allez, tourne un peu. Non. Elle sera plein milieu de green. Mec, t'as vu où elle est allée ? Mais mon 8, il a un problème. C'est un truc de malade, j'ai vu que non, non, c'est bon. 10 mètres derrière, 145 mètres au 8. Là, j'ai dû faire 170 total. Bon, là, il y a le green qui est tout en descente. Il va falloir la lever, la faire tomber sur la gauche du green. Oh non. Je suis un peu trop ouverte, apparemment. Mais elle est green. Moi, ça me va. Chaque coup que je joue au golf, mon objectif, c'est de le boiter. Même du tir. Là, ça fait un petit boss. Allez, dans la zone. Et voilà. Oh, le petit caillou qui met bien. Pour une fois. Il me la ralentit un peu. Et petit jump sur la droite. Allez. Concentré, ça, c'est pour le bogey. Il est quand même bien. Il y a bien de la pente. Il faut qu'il soit bien senti, celui-là. Exactement comme ça. Allez, on commence avec un plus deux. Une erreur sur l'attaque de green. Une approche coton, mais pas bien réalisée. Enfin bon. Je pense que le premier trou m'a effacé pas mal de choses qui vont plus se reproduire. J'ai pris double sur le premier. C'est de me rattraper sur ce par-5. Avec un petit drive. Que je vais essayer de bien envoyer. Et puis j'espère pouvoir toucher le green en deux. Faire un birdie histoire de rattraper les pots cassés. Donc petit vent dans le dos. En fait, moi, c'est pas compliqué. Par-5 vent dans le dos. Je me pose pas la question. Allez. Tourne pas trop. Tourne pas trop. Kick. Oh non. Ouais, ça va. Si le kick était un peu plus, elle aurait pu me la mettre. Là, j'ai flyé le bunker. Elle est derrière. Je la retrouverai. Mais j'aurais peut-être pas un coup pour le green. Soit je fais l'abuseur et je me dis que j'ai un gap là. Tu vois, au bois 3. Soit je me mets là. Et c'est dur d'attaquer. Bon écoute, on est là pour rattraper. Donc on va essayer de s'avancer. Pour pouvoir planter le drapeau après. Reste. Le karma m'a dit. Tu te recentreras. C'est pas la deuxième fois que ça m'arrive, ça. Je crois que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Genre je loupe un coup et ça me fait le coup safe au lieu de faire le coup. Vraiment là, je crois que j'ai voulu un peu trop en meuf. Mais bon, je ne suis pas si mal de là-bas. J'aurais un coup pour le green. Pas planté de mât, mais après j'aurais quand même les pieds en haut et tout. Bref. Le golf quoi. 190 vont dans le dos. Je prends un fer 6. Balle plus basse que les pieds. Allez. Et celui-là, il est pour planter. Oh non. C'est pas mal ces coups là. Toujours du mal. Les pieds en pente, ça n'a pas changé. Donc le contenu. Déjà, vous avez vu qu'on met un point d'honneur. Surtout Arthur derrière la caméra. A vous sortir un vlog toutes les semaines. Sans un loupé. Donc déjà, je pense que vous pouvez mettre un petit like. Et vous abonner si ce n'est pas fait pour le féliciter. Et le remercier parce que c'est un boulot de fou. On essaye de varier. On a 9 trous. Parce qu'on pense que c'est le plus simple à consommer. Et chaque semaine, 18 trous, ça ferait un peu long. Et là même, normalement, vous avez déjà vu un format 6 trous. Encore un peu plus court pour que ce ne soit pas trop long. Là, on essaye de ne pas dépasser les 20 minutes. Il y a du golf. On rigole. On parle de choses un peu plus sérieuses parfois. Voilà, on teste. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous le souhaitez. En MP. Je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo. Mais vraiment, n'hésitez pas à interagir. Quand on fait ce genre de vidéos, vous êtes plusieurs à nous envoyer des messages en privé. On répond à tout le monde. Voilà. Donc là, c'est le but de cette vidéo en tout cas. Donc dites-nous ce que vous préférez. Des matchs avec des pros. Des trucs où je suis solo. Des concepts un peu qui changent. Ou des neufs sont classiques. Évidemment, si vous souhaitez voir des gens sur la chaîne. Si vous voulez nous aider à les contacter, à les convaincre. N'hésitez pas à les mentionner en commentaire. À liker s'ils sont déjà commentés. Ça les incitera. Et évidemment, si vous nous dites Rory. Bon, si quelqu'un a le contact, on est preneur. Mais essayez de nous dire des gens qu'on peut accueillir en France. Même si Rory, on l'accueillera avec plaisir. D'ailleurs, on était au J. On l'a vu à ça. C'était incroyable. Si vous aussi, vous étiez au JO. J'espère que vous avez bien kiffé. Que ce soit masculin, féminin. Il y avait une ambiance de fou. Bon, allez. Je vais essayer de taper un bon coup sur ce trou quand même. 85 mètres dans le rough. Je vais prendre mon 52. Et vraiment là, je vais arrêter de faire le Mario. Je vais viser cœur de green. Le but, c'est de la mettre dessus. On ne va pas se poser mille questions. Voilà, très bien. Oui, je me félicite tout seul. Elle est cœur de green. Donc là, c'est un grand droit de gauche. Je vais essayer de la mettre dans la zone. Et si ça boite, c'est bonus. Ah oui, il n'y en avait peut-être pas autant là, par contre. J'ai un peu tout surdosé. Et la pente, et le... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur les greens du Makila. Je n'ai pas les vitesses encore. Allez, plein de trous. Plein de trous. C'est quand même aberrant de louper un putt au temps. Ça ronge. Oh, ça sort si vite. Je pense qu'il faut que je me calme. Il faut que je redescende un peu. Parce qu'il y a tout qui part trop loin. Tellement content de refaire une vidéo au Makila. J'en perds mon golf. Joli trois putts qui nous fait un double pour le coup. Donc, on reste constant. C'est important en golf, la constance. Tu commences plus deux, tu... Plus deux. Donc, ce qui nous fait un total de plus quatre. On se retrouve au tour numéro trois. C'est parti. Bon, là, on est au trou numéro trois. C'est un dogleg droit. Toujours pas facile celui-là. Parce que je trouve que c'est tous ces types de trous. Il faut viser le fond du fairway quand ça tourne. Je ne sais pas, tu as toujours tenté de couper. Ou tu te dis que tu vas être trop long. Enfin, plutôt trop court. Si tu vis sur la gauche. Mais pourtant, c'est bien ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai sorti le bois trois. Et le but, c'est de viser le fond du fairway. Si elle tourne un peu à droite, c'est tout bénef. Je vais essayer de le faire tourner à droite. Même si j'ai un peu de mal avec ce club à les faire tourner de gauche à droite. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul. Voilà. Comme d'hab, celui-là, c'est le seul qui part de droite à gauche. Après, il va être bien, mais il va être posé nickel. Je n'ai aucune idée de pourquoi celui-là, il part de droite à gauche. Ça doit être l'équilibrage. Une autre réflexion qu'on avait sur le content, donc le contenu, c'est tout ce qui est la création de vidéos, partagé du média sur les réseaux sociaux. C'est sur notre Instagram. On a un format qui est la news toutes les semaines qu'on publie. Donc, c'est Greg qui se filme et qui décrypte les news de la semaine du golf. Et on se demandait si cette news avait encore sa place sur notre compte. Parce qu'au final, nous, on n'est pas vraiment un média de golf à titre informatique. Nous, c'est plus du divertissement et du contenu sur la performance. Des choses qui sont assez éloignées des nouvelles et du journalisme, on va dire. Après aussi, on a remarqué qu'au début, ça marchait très bien. Et maintenant, depuis plusieurs semaines, on voit que cette vidéo fonctionne moins. Il y a moins de vues, moins d'interactions. Donc, on se demande si vous êtes toujours réceptifs à ce genre de vidéos. Si vous souhaitez qu'on le laisse ou pas. Pour ceux qui ne sont pas sur notre Insta. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, on en aura déjà parlé un peu en story. Mais sinon, je vous laisse aller checker le lien en bio pour suivre tout ce qu'on publie sur Insta. Sachant qu'on est en train de prendre un peu une nouvelle direction. On va essayer d'axer un peu plus sur la performance avec des petits tips peut-être un peu plus techniques, un peu plus applicables. Je vais mettre un pitch un peu diminué. Oh, reste. Ça, je ne suis pas un blinker. Effectivement, ça touche. Là, j'ai un lay qui est bijou. Là, c'est billard devant. J'ai une approche qui est toute droite. Ça fait un léger gauche-droite. Donc, celle-là, je vais la jouer agressive. Je vais la jouer en neutre. Donc, elle va monter un peu. Puis, elle va rouler aussi. Allez. J'ai besoin de mon pote ou pas ? Oh, fais chier. Je rigole, je rigole. C'était pour la vidéo. Vous voyez qu'on ne me donne aucun coup sur cette chaîne. Aucun coup de répit. Effectivement. Il fallait que je le pote. Dommage. Allez, petit jeu en milieu de vidéo. Celui qui trouve le nombre de jongles que je suis en train de faire, il dit en commentaire. On lui offre trois mois de carte de score illimité sur Teach. Ah, c'est court. Très, très court. Bien pris avant. Celle-là, il faut la jouer comme une sortie de bunker. Allez. Là, j'ai un peu honte quand même. Bon, allez, là, ça tourne gauche-droite. Ça me laisse une occasion de briller, de me laisser des pote de plus de 10 mètres. C'est un plaisir. En ce moment, c'est tous les jours, les, comme ça. Allez. Je dis bogue. Bogue. Je le prends. Bon, encore une fois, vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, ce n'est pas de montrer du beau golf. C'est surtout de vous parler de Teach, comme la dernière fois. C'est pour ça que j'aime bien cette vidéo, je suis détendu, je peux faire des mauvais coups. On n'est pas là pour jouer PGA. Il a klaxonné un moment. Non, je pense qu'on le retrouve. Je n'ai pas entendu d'arbre, donc là, je suis dans le rough. J'ai 175 mètres au centre du green. Donc, j'ai pris Fer 6, parce que là, vous avez compris, le but, c'est d'envoyer du jeu. Je ne vais pas vous mentir, je vais un peu l'accélérer et m'aligner un poil à gauche. Bon, ben, je n'aurais pas dû m'aligner à gauche, mais elle était bijou. Elle a fini dans le bunker. J'aurai une sortie. Bon, ben, avance, par contre. J'ai tellement eu peur de la blade que je ne l'ai pas jouée. Bon, allez, j'ai un pote pour birdie. Regarde-moi ça. Encore une fois, ça ne tombe pas. Allez, le pare qui fait plaisir en prenant des risques sur ce joli pare 5. Oh non, pourquoi elle parle là ? Allez, kik. T'as appris ? T'as entendu ? Moi aussi, j'ai entendu la route. Allez, adio. Bon, enfin, je vais vous parler quand même de l'application, puisqu'on était quand même venu là pour ça de base. Donc, l'appli. Pour ceux qui sont là depuis quelques mois, vous vous en souvenez, il y a quatre fonctionnalités. Une carte de score, un fil d'actualité avec les parties de vos amis, toute une partie statistique, et surtout, le cœur du réacteur, l'aspect programmation d'entraînement, l'espace d'entraînement avec vos exercices, vos séances, tout ça. On a eu plusieurs retours de 1 sur la carte de score, comme quoi elle était trop complexe. Donc, on vous a entendu, on est en train de la simplifier, en tout cas de créer une version simplifiée pour ceux qui voudraient une carte de score simplifiée. Pour le feed, on a vu qu'il y avait peu d'interactions, peu d'activités, et c'était assez complexe à gérer aussi de notre côté, pour ne pas vous mentir. Donc, on va le mettre de côté pour l'instant, et on verra ce qu'il en est pour la suite. On ne va quand même pas oublier ma balle. Bon, elle a pris la route, elle a avancé. Je n'ai pas un lie de fou. On va déjà s'estimer heureux qu'elle soit là, en vie. J'ai 60 mètres, un peu plus, 60 mètres. Après le green, je joue un 56. Et le but, là, c'est de la pousser sur le fer, j'ai envie de vous le dire. Oui, sur le green. Vous avez remarqué que je l'inverse souvent, bunker, green, fairware, rough. Il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas con de vous. Allez. Oh non, reste. Putain, elle a été posée un peu, là. On retravaille aussi la partie stats pour du coup avoir une partie stats simplifiée pour ceux qui utilisent la carte de score qui sera plus simple. Et encore plus de stats pour ceux qui utilisent la carte de score complexe où on va essayer de vraiment en tirer un maximum du potentiel. Et pour la partie programmation, séance, pareil, on retravaille l'interface pour que ce soit plus joli, beaucoup plus clair. Et que ça vous donne encore plus envie d'aller vous entraîner. Honnêtement, elle est coton comme approche. Il faut la faire retomber début de green. Allez. Content. Très content de celle-là. Il y a un peu de pour-part. Et tu sais quoi ? Depuis que je pote là, je n'arrête pas de pote et sans le drapeau, ça ne tombe pas. On va essayer avec le drapeau. Celui-là, je le sens bien. Pour finir sur une bonne note. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est dommage, ça. J'ai eu tellement peur d'en mettre trop. Bon, on finit sur un beau guet. Un peu pressé, il y avait les gens juste derrière. Voilà, aujourd'hui, c'était que Citroën. On a essayé de vous partager un maximum de contenu sur l'appli. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'appli. Si vous avez des idées, comment vous voyez la suite. Ultra intéressant de prendre vos retours. Comme d'hab, pensez à vous abonner. Mettre un petit like. La petite cloche, si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Et encore une fois, ça nous aide pour notre développement. Et puis, je vous souhaite plein de birdies. Et à la semaine prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 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 9